bonjour mesdames et messieurs pour les bricoleurs donc vous avez mis des chevilles mollis on appelle ça chevilles expansives donc on les met à l'intérieur du placo et ça s'extend comme ça donc pour pouvoir avoir une bonne prise sur le plâtre sur des plaques de plâtre qui sont pas très épaisse de fois pour des parois creuses on met ça alors pour les enlever alors c'est pas la peine de défoncer le mur à coup de burin pour pouvoir enfoncer cette cheville vous allez voir un truc qu'on ne sait pas d'ailleurs moi je viens de le voir en cherchant sur ces chevilles vous avez un truc qui est fabriqué par le constructeur le fabricant il a prévu justement de pouvoir les enlever sans défoncer le mur vous avez sur cette cheville vous allez voir des petites flèches ici oui deux flèches ici je vais vous expliquer à quoi ça sert cette flèche sur certaines il n'y en a pas mais on va comprendre pourquoi il n'y en a pas et puis comment il remédier on va prendre déjà la cheville avec des flèches pour enlever cette collerette de façon à enlever sa cheville afin de pouvoir mettre le plâtre et l'enduit car quand on laisse ce petit morceau de fer sur le mur on ça pose beaucoup de problèmes pour refaire son mur surtout si vous en avez une dizaine une vingtaine c'est vraiment compliqué et de l'enfoncer à l'intérieur du mur ça peut on peut tout tout défoncer à coups de burin un coup de marteau donc un truc très très simple vous allez voir avez vu les petites flèches là c'est fait exprès pour enlever cette petite collerette qui est sur la cheville elle est encoché ici avec une petite encoche c'est comme un petit capot ça se ferme comme ça toc ce petit capot qui est relié à un autre petit crochet qui est l'autre côté dans le même sens et là c'est soudé d'accord mais très légèrement donc cette collerette elle est attachée par simplement une attache et l'autre c'est une attache qui s'enlève pour enlever cette cheville quand vous avez enlevé votre meuble du mur vous enlevez la vis et vous avez les deux flèches ici qui vous indique le sens pour enlever cette petite collerette qui va permettre d'enlever cette petite rondelle de fer qui gêne vraiment pour enlever la cheville donc cette cheville elle va rester dans le mur il ne restera plus qu'à l'enfoncer un petit peu plus pour pouvoir mettre le plâtre et l'enduit et cette petite collerette là ce petit triangle je sais pas ce que c'est c'est un losange on le décolle simplement avec un tournevis on sort là vous avez vu je suis à la main simplement c'est très facile on sort le petit losange comme ça vous allez voir toc avec le tournevis il faut le sortir de son encoche toc oui toc et ensuite ça ça se casse avec une pince très facile ça se casse vraiment très très facilement et vous le cassez tout simplement pour enlever cette cheville et le restant de la cheville est en fer car quand elle est expansé intérieur c'est très difficile de la retirer on peut plus la retirer en vrai il faut la renfoncer mais quelques fois sur les parois creuses il n'y a pas la place pour l'enfoncer donc là ça va peut-être aider un peu à remettre un petit peu dans le mur de façon à remettre un petit peu d'enduit un peu de plâtre au lieu de tout défoncer surtout si vous en avez plusieurs voilà tout simplement ça s'enlève facilement et ça ça se casse même à la main toc on casse et on enlève sa cheville donc je n'ai pas besoin de le faire je vais quand même la garder cette cheville elle n'est pas usée je vais remettre simplement la collerette à l'intérieur et pour celle ci pour la petite pour la petite là j'ai pas de marque mais pour bien comprendre les collerettes elles sont en général sur les gros les grosses encoches là d'accord ou bien c'est d'un côté ou bien c'est de l'autre donc vous essayez dans les deux sens en général il y a des flèches mais sur celle ci il n'y en a pas et là avec le tournevis on enlève la petite la petite le petit triangle comme ça tout simplement je vais le faire devant vous vous pouvez le voir normalement il doit sortir toc vous voyez hop le petit triangle s'enlève et avec une petite pince vous enlève votre collerette tout simplement et la cheville là vous la renfoncer un petit peu dans le mur pour pouvoir refaire votre plâtre et enduit et peinture alors ça c'est pratique si vous avez beaucoup de chevilles vous avez démonté un meuble de refaire votre mur tranquillement sans défoncer à coups de burin votre votre mur travail beaucoup de soucis tout simplement alors ça c'est c'est avec le constructeur qui a prévu d'enlever ses chevilles sans difficulté il ya deux flèches sur certaines sur d'autres il n'y en a pas vous essayez les deux sens ça s'enlève tout seul très pratique voilà messieurs dames à bientôt au revoir on